... Philippe Auger, vous étiez candidat à l'élection du président de France Gallo. Aujourd'hui, vous êtes battu. Alors, vos premières réactions ? Écoutez, moi, ce qui m'intéressait, c'était de présenter un projet, de voir qui ce projet pouvait rassembler. Visiblement, il a rassemblé une minorité. J'espérais que, éventuellement, chacun présente et son projet et son équipe. Je pense que le fait qu'Edouard de Rothschild n'ait pas présenté son équipe d'emblée lui a permis d'être élu au premier tour, parce qu'évidemment, au second tour, certains se seraient rendus compte qu'il n'avait pas de place dans le système. D'accord. Et qu'en est-il des membres du conseil d'administration ? Je pense que le conseil d'administration est assez bien composé, ce qui a d'ailleurs provoqué beaucoup d'amertume de la part de certains qui avaient reçu des promesses. Maintenant, il faut voir ce qui sera mis en œuvre, parce que ce n'est pas le projet qui a été le point central, à mon avis. Ça a été surtout des affaires de personnes et des affaires d'associations professionnelles. Je crois que, pour moi, c'est le projet pour France Gallo, pour que France Gallo se serve de ses atouts, pour que France Gallo rayonne, et j'espère qu'Edouard de Rothschild ira dans ce sens. Et dernière question, est-ce que votre projet, à vous, sera défendu par certains membres du conseil d'administration ? J'ai été heureux de voir que, et Georges Rimeau, et Loïc Malivec, dont je suis très proche en réalité, siègent au conseil d'administration, Guillaume de Saint-Seine aussi, et j'espère qu'ils défendront les idées qui figuraient dans mon projet, et qui leur plaisaient. Merci Philippe. Merci beaucoup.